Dans cette vidéo on va à la dernière partie du chapitre sur la géométrie dans l'espace Dans cette partie qui s'appelle équation cartésienne on va voir comment décrire un plan à l'aide d'une seule équation C'est une partie qui est quand même assez importante en pratique Alors on commence par la première section Caractérisation des points d'un plan Donc on va voir comment décrire un plan à l'aide du produit scalaire et d'un vecteur normal Donc la première propriété dit que si vous avez un point A et N un vecteur non nul Et bien l'ensemble des points M tels que AM scalaire N vaut 0 Et bien c'est un plan et c'est le plan qui passe par A et qui a pour vecteur normal N Alors on va démontrer cette propriété Une preuve de la propriété grand 3A Alors ce qu'on va dire c'est On va se donner M Un point de l'espace Donc soit M un point De l'espace Alors on va faire une petite figure Ici vous avez notre vecteur N Et un point A Alors on va appeler B le point tel que N égale à B Donc le point B est ici Voilà Et donc vous avez un point M Qui est dans l'espace quelque part Alors la première chose qu'on va faire C'est qu'on va calculer le vecteur Le produit scalaire pardon AM scalaire N Alors AM scalaire N Qu'est-ce que c'est ? Et bien on va utiliser une définition du produit scalaire Qu'on n'a pas trop utilisé pour le moment C'est la définition avec le projeteur orthogonal Donc on appelle H Le projeteur orthogonal du point M Sur la droite AB Et vous savez que Le produit scalaire AM scalaire AB C'est-à-dire AM scalaire N Et bien c'est Alors plus ou moins ça dépend Si le point H est de ce côté ou de ce côté La distance AH Fois la distance AB Et donc on remarque maintenant Que le produit scalaire AM scalaire N Sera égal à 0 Si et seulement si Et bien tout ça vaut 0 C'est-à-dire si AH Fois AB vaut 0 Plus ou moins Peu importe Ici Alors comme la distance AB Ne vaut pas 0 Puisque le vecteur N C'est un vecteur non nul Et bien ça, ça veut dire que C'est équivalent à AH Qui vaut 0 Autrement dit Ça veut dire que le point A Est au niveau du point H Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Le vecteur AM et le vecteur N Seront orthogonaux Si le projeté orthogonal du point M Sur la droite AB C'est le point A Donc vous avez cette situation là Vous avez Vous avez le point A Qui est là Le point M Qui sera là Un vecteur normal ici Et bien ça, ça veut dire Si le projeté orthogonal du point M Sur le point A Sur la droite AB C'est le point A Ça revient à dire que La droite MA Est orthogonale A la droite AB Autrement dit Le point M Il appartient Au plan Qui passe par A Passant par A Et qui a pour vecteur normal N Et qui a pour vecteur normal N Voilà, donc c'est une caractérisation A retenir Le plan qui passe par A Et qui a pour vecteur normal N Et bien c'est l'ensemble des points M Tel que AM scalaire N Vaut 0 Alors la deuxième section De cette partie du cours S'appelle Équation cartésienne d'un plan Et donc on a une propriété La propriété 3,2 Qui va nous permettre de définir Ce que c'est Ce qu'on appelle L'équation cartésienne d'un plan Alors Vous avez vu Ce que c'est que l'équation cartésienne D'une droite En première C'est à dire Une équation du type AX plus BY plus C Égale 0 Et bien dans l'espace C'est la même chose Sauf qu'il faudra rajouter Une troisième coordonnée Z Alors voyons voir la proposition Petit 1 Si N de coordonnée ABC Est un vecteur non nul Et bien un plan Qui a pour vecteur normal N C'est l'ensemble des points M de coordonnée XY Tel que AX plus BY plus CZ plus D Égale 0 Ou D est un réel Alors la deuxième La deuxième partie de cette proposition Dit que réciproquement Si on a ABCD des réels Avec ABC Qui ne sont pas tous nuls C'est à dire qu'il y en a au moins Un des trois qui est non nul Et bien l'ensemble des points M Tel que AX plus BY plus CZ plus D Égale 0 Et bien c'est un plan Et ce plan là Il a pour vecteur normal ABC Et donc on donne une définition à la fin C'est que l'équation AX plus BY plus CZ plus D Égale 0 Ça s'appelle Une équation cartésienne de plan Alors On va démontrer cette proposition Et il s'agit ici D'une démonstration au programme Donc c'est une restitution Organisée de connaissances A connaître Alors allons-y pour la démonstration Donc on commence par le petit 1 Donc Dans le premier point Donc on veut démontrer Que si N est un vecteur non nul Et bien un plan Qui a pour vecteur normal N C'est l'ensemble des points Tel que AX plus BY plus CZ plus D Égale 0 Alors on va dire Soit P Un plan Qui a pour vecteur normal Donc qui a pour vecteur normal Et le vecteur N Donc qui a pour coordonnée ABC Et on va dire Soit A Qui a pour coordonnée XA YA ZA Un point de ce plan Donc l'idée ici Ça va être de démontrer Que L'ensemble des points M Qui appartiennent au plan Et l'ensemble des points Qui vérifient l'équation AX plus BY plus CZ plus D Égale 0 Alors pour cela On va dire que Un point M De coordonnée XYZ Appartient au plan Si et seulement si Alors d'après la proposition Qu'on a démontré tout à l'heure Ça c'est équivalent A dire que AM Scalaire N C'est égal à 0 Alors c'est équivalent Si on calcule Le vecteur AM C'est XM C'est-à-dire X Moins XA Y Moins YA Z Moins ZA Scalaire ABC Qui vaut 0 Alors si on calcule Ce produit scalaire Ça fait A facteur de X Moins XA Plus B facteur de Y Moins YA Plus C facteur de Z Moins ZA Égale 0 Alors on va développer Regrouper Donc ici AX Plus BY Plus CZ D'une part D'autre part Je vais le mettre Entre parenthèses A fois moins XA Donc moins AXA B fois moins YA Moins BYA Moins CZA Égale 0 Et donc si on appelle D Ce morceau là On a bien Le fait que Le point M Appartient Au plan Si et seulement si Il vérifie une équation De la forme AX Plus BY Plus CZ Plus D Égale 0 Pour démontrer Le deuxième point C'est à dire La réciproque Alors dans le deuxième point On vous a démontré Que justement Réciproquement L'ensemble des points Qui vérifient AX Plus BY Plus CZ Plus D Égale 0 C'est un plan Et ce plan Il y a pour vecteur normal Le vecteur N A, B, C Où A, B et C Ce sont les nombres Devant X, Y, Z Alors on va écrire Que réciproquement On va dire Si P C'est l'ensemble Des points M Tels que Des points M De coordonnées X, Y, Z Tels que AX Plus BY Plus CZ Plus D Égale 0 Et bien on va démontrer Alors Montrons que P Est un plan Alors pour faire cela On va On va dire que P C'est l'ensemble des points M Tels que A, M Scalaire N Vaut 0 Et donc utiliser La propriété Du début De cette vidéo Alors Comme A, B, C Son nom Tous nul On peut toujours Supposer que Que c'est A Que c'est A qui est non nul Donc on peut supposer Que A est non nul Ça veut simplement dire Que le raisonnement serait pareil Si c'était B qui est non nul Ou bien si c'était C qui était non nul Alors on pose On comprendra après pourquoi N N Le vecteur Donc qui a pour coordonnée A, B, C Et A Le point Qui a pour coordonnée Moins D Divisé par A 0 0 Donc ce qu'on va démontrer C'est que l'ensemble des points L'ensemble P Des points tels que A, X, B, Y, C, Z Plus D Égal 0 Et bien c'est le plan Qui passe par le point A Qui est ici Et qui a pour vecteur normal Ce vecteur là Alors Donc on commence par dire Que le point A Il appartient bien A l'ensemble B Car Alors si on remplace X, Y, Z Par les coordonnées de A On obtient A fois moins D Sur A Plus B fois 0 Plus C fois 0 Plus D C'est à dire Donc là ça donne Moins D Plus D Ça fait bien 0 Donc le point A Il appartient au plan D'autre part Si M Est un point de coordonnées X, Y, Z Alors Quand on calcule N Scalaire A M On obtient Donc Le vecteur ABC Scalaire Le vecteur A M C'est Moins X A Y Moins Y A Z Moins Z A Et lorsqu'on calcule Donc ce produit scalaire On obtient A facteur de Alors X Moins Moins Donc X Plus D Sur A Plus B fois Y Moins 0 C'est à dire B fois Y Plus C Fois Z En développant Ici on a A X Donc plus B Y Plus C Z Et ici on a A fois D Sur A Ce qui donne D Autrement dit On peut écrire que Le point M Appartiendra A l'ensemble P C'est seulement Si A A X Plus B Y Plus C Z Plus D Égale 0 Ça c'est la définition De l'ensemble P Mais on vient de voir Que ça c'est A M Scalaire M Donc le point M Appartient A l'ensemble P Si A M Scalaire N Égale 0 Et ça on a vu Dans la première Proposition Que c'est le plan Qui a pour vecteur Normal M Qui passe par Le point A Donc P Est le plan De vecteur Normal M Passant par A Cette démonstration Est un peu compliquée On va voir en pratique Comment utiliser Les équations cartésiennes Alors dans l'exemple 3 1 On vous demandait De déterminer Une équation cartésienne Du plan P Qui passe par Le point A De coordonnées 1 Moins 3 2 Et qui a pour vecteur Normal Le vecteur M Pour coordonnées Moins 1 1 4 Alors On commence par dire Que D'après la proposition Précédente C'est une grosse Proposition Qu'on vient de démontrer Qu'une équation Cartésienne De P Et bien Elle sera sous la forme AX plus BY Plus Z Plus D Égale 0 Et là on a A, B et C Donc c'est Moins 1X Plus 1Y Plus 4Z Plus D Égale 0 Donc l'idée ici Alors c'est équivalent A moins X Plus Y Plus 4Z Plus 4Z Égale 0 L'idée ici c'est de trouver D En utilisant le point A Qui appartient au plan Donc Or Le point A Il appartient au plan Donc Ça signifie que Quand on remplace X, X, Y, Z Par les coordonnées de A On est censé L'équation est censée être vérifiée Donc Moins 1 Plus Moins 3 Plus 4 fois 2 Plus D Égale 0 Donc On obtient Moins 1 Moins 3 Plus 8 Plus D Égale 0 C'est à dire 5 Plus D Égale 0 D'où D D Égale Alors On va passer à l'exemple 3 2 Qui est un exemple important Parce que Ce sont des questions classiques Que l'on va faire dans cet exemple Alors on donnait dans un repère Orthonormé Les points A, B et C De coordonnées C'est 0, moins 2, 3 1, moins 1, 1 Et 2, 0, 1 Première question On demande de montrer Que A, B et C Ne sont pas alignés Autrement dit Qu'ils forment bien un plan Pour ça On commence par calculer Les coordonnées des vecteurs Donc le vecteur AB C'est 1, 1, moins 2 Le vecteur AC Il a pour coordonnées 2, 2, moins 2 Alors on remarque par exemple Que quand on fait 1 divisé par 2 On n'obtient pas la même chose Que quand on fait Moins 2 divisé par 2 Les coordonnées Ne sont pas proportionnelles Donc on peut dire Que AB et AC Ne sont pas collinéaires Autrement dit ABC ne sont pas alignés Donc A, B et C Ne sont pas alignés Dans la deuxième question On demande de démontrer Que le vecteur N Définie par les coordonnées 1, moins 1, 0 Est un vecteur normal au plan ABC Alors pour montrer Qu'un vecteur est normal A un plan Il suffit de démontrer Qu'il est orthogonal A deux vecteurs directeurs De ce plan Et donc nous allons prendre Les vecteurs AB et AC Comme vecteur directeur On va calculer On va calculer N scalaire AB On va calculer N scalaire AC Et on va trouver dans les deux cas Que ça vaut 0 Alors N c'est 1, moins 1, 0 Scalaire AB c'est à dire 1, 1, moins 2 Alors quand on calcule Une fois 1, 1 Plus, moins 1, fois 1, moins 1 Plus 0, fois moins 2, 0 On trouve bien 0 De même N scalaire AC Alors le vecteur N Le voici Le vecteur AC On avait dit que c'était 2, 2, moins 2 Donc 1, fois 2, 2 Plus, moins 1, fois 2, moins 2 Plus, 0, fois moins 2 Ça fait 0 Il reste 0 Donc on peut dire que N C'est bien un vecteur normal Au plan ABC Puisqu'il est orthogonal A deux vecteurs directeurs De ce plan Dans la question 3 On demandait d'en déduire Une équation cartésienne du plan ABC Alors on va utiliser le fait Que N est un vecteur normal Donc le vecteur N A pour coordonnées On avait dit 1, moins 1, 0 Donc une équation cartésienne Donc une équation cartésienne Du plan ABC Et bien c'est la suivante On place devant X, Y, Z Les coordonnées d'un vecteur directeur Donc on avait dit que le vecteur N, 1, moins 1, 0 Est un vecteur directeur Plus D Qu'il va falloir trouver Donc ici L'équation est équivalente à X, moins Y, plus D, égale 0 Or Alors on prend un des trois points ABC Par exemple le point A Le point A il appartient Au plan ABC Donc ça veut dire que Quand vous remplacez X, Y, Z Par les coordonnées de A L'équation doit être vérifiée Alors le X de A c'est 0 Moins Y de A C'est à dire Moins 2 Et donc plus D Égale 0 Autrement dit Ça veut dire que 2 plus D égale 0 Donc D égale moins 2 Donc une équation Du plan ABC Une équation cartésienne C'est X, moins Y Moins 2 Égale 0 Dans la dernière question On demandait de Alors on donnait le point D Qui a pour coordonnées 10, 8, moins 3 Et on demandait de montrer que A, B, C et D sont coplanaires Alors pour montrer que 4 points sont coplanaires Il suffit de montrer Que l'un appartient au plan Formé par les 3 autres Donc la question revient A démontrer Que le point D Appartient au plan ABC Ça voudra dire que Les points sont coplanaires Alors pour faire cela On va utiliser L'équation cartésienne Du plan ABC Donc on va calculer X, D Moins Y, D Moins 2 Si le résultat est égal à 0 Le point D Appartiendra bien au plan Alors X, D C'est à dire 10 Moins Y, D 8 Moins 2 Alors on trouve bien 0 Donc le point D Appartient bien Au plan ABC Autrement dit Les points sont coplanaires ABC et D Sont des points coplanaires Dans l'exemple 3 On donnait deux plans P et P' Avec leurs équations cartésiennes Enfin des équations cartésiennes De ces plans Il s'agissait de montrer Que ces plans sont perpendiculaires Alors l'idée Ça va être de montrer Que un vecteur normal de l'un Est orthogonal A un vecteur normal de l'autre Alors commençons par le plan P On nous dit Qu'une équation cartésienne C'est 2X Égale Moins Y Moins 1 Alors on n'a pas Une équation sous la forme A X plus B Y plus Z Plus D égale 0 Donc on commence par tout regrouper Du même côté Et on obtient On obtient cette équation là 2X plus Y plus 1 égale 0 Donc on peut affirmer Que le vecteur Donc 2, 1, 0 Ça c'est un vecteur normal Au plan P Maintenant le plan P Il a pour Équation cartésienne 1 demi de X plus Y Plus 3 demi de Z Moins 4 égale 0 Donc le vecteur N prime Alors moins 1 demi 1 3 demi C'est un vecteur normal Donc il est normal A P Et donc pour terminer Pour voir que les plans sont perpendiculaires On calcule N Scalaire N prime Donc c'est 2, 1, 0 Scalaire Moins 1 demi 1 3 demi Alors 2 fois Moins 1 demi Moins 1 Plus 1 fois 1 1 Plus 0 fois 3 demi 0 0 Donc les plans Sont perpendiculaires Alors pour finir le chapitre Nous allons voir comment déterminer l'intersection d'une droite Ou bien l'intersection D'une droite et d'un plan Ou bien l'intersection de deux plans Donc Voyons voir dans l'exemple 3, 4 L'intersection de deux plans Donc on vous donne deux points A et B P est le plan d'équation 2x plus 3y plus z moins 5 égale 0 On demande de montrer que la droite A et B le plan P sont séquents Et de déterminer les coordonnées de leurs points d'intersection Alors là c'est vraiment un type d'exercice très classique à maîtriser Donc on commence déjà par trouver une équation cartésienne de la droite A et B Alors le vecteur A et B Il apport coordonnées Moins 2 2 Moins 4 Donc une équation paramétrique Excusez-moi De la droite A et B Donc c'est x égale Moins 2t Plus 2 Y égale 2t Z égale Moins 4t Plus 2 Donc je rappelle comment on fait On prend devant T Les coordonnées d'un vecteur directeur Donc A et B Et on ajoute les coordonnées d'un point A Ici j'ai pris le point A Et donc un point M De coordonnées x, y, z Il appartiendra à l'intersection De la droite Et du plan Si et seulement si Et bien toutes ces équations sont vérifiées Le x de M est égal à Moins 2t plus 2 Y égale 2t Z égale Moins 4t Plus 2 Et l'équation cartésienne du plan P Doit être vérifiée Donc 2x Plus 3y Plus z Moins 5 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 1,5. Alors le fait qu'il n'existe qu'une seule solution montre que la droite et le plan sont séquents en un point. Et pour trouver le point d'intersection, il suffit de remplacer x, y, z par t égale 1,5. Alors x c'était moins 2t, donc 2 fois 1,5 plus 2. Y c'était 2t, donc 2 fois 1,5. Z c'était moins 4t plus 2, donc moins 4 fois 1,5 plus 2. Donc ici on trouve 2, moins 1, ça donne 1. Ici on trouve 1, et ici on trouve moins 4 fois 1,5 plus 2, donc moins 2 plus 2, 0. Donc la droite et le plan sont séquents. Et le point d'intersection, c'est le point M qui a pour coordonnées 1,1,0. Et donc pour finir, nous allons étudier l'intersection de deux plans. Alors on vous dit que le plan P a pour équation cartésienne x, y, z, moins 3, égale 0, donc dans l'exemple 5. P' c'est x, moins 2y, plus z, plus 5, égale 0. Donc la première question c'était de montrer que ces plans sont séquents. Alors on va chercher un vecteur normal du plan P, c'est 1, moins 1, moins 1. Donc ça c'est un vecteur normal AP. Un vecteur normal AP prime, c'est 1, moins 2, 1. Donc ça il est normal AP prime. Et donc pour montrer que des plans sont séquents avec des vecteurs normaux, il suffit de démontrer que les vecteurs normaux ne sont pas collinaires. Si les vecteurs normaux sont collinaires, les plans sont parallèles ou confondus. Donc s'ils ne sont pas collinaires, ils seront nécessairement séquents. Alors on commence par dire que 1 divisé par 1 est différent de moins 1 divisé par moins 2. Donc N et M prime ne sont pas collinaires, donc les plans sont séquents. Donc P et P prime sont séquents. Alors maintenant il s'agit de trouver leur intersection. On sait que leur intersection c'est une droite. Donc on va essayer de trouver une équation paramétrique de cette droite. Et donc on va dire qu'un point M, une coordonnée x, y, z, appartient à l'intersection. Si et seulement si. Alors le système suivant est vérifié. Donc x, y, moins z, moins 3, égale 0. Ça c'est le plan P. x, moins 2y, plus z, plus 5, égale 0. On appelle celle-ci ligne 1, celle-ci ligne 2. Et donc l'idée ça va être d'exprimer, en fait notre paramètre ce sera une des trois inconnues ici. Par exemple on va choisir y, vous allez comprendre pourquoi. Donc on va exprimer x à partir de y, z à partir de y. Et y sera notre paramètre t, qu'on note t normalement dans une équation paramétrique. Alors allons-y, ici le but, ça va être dans la première ligne de se débarrasser du z et dans la deuxième du x. Donc on va dire que la ligne 1, alors pour se débarrasser du z, on va faire la ligne 1 plus la ligne 2. Donc quand on fait la ligne 1 plus la ligne 2, x plus x, 2x, moins y, plus moins 2y, moins 3y, moins z, plus z, 0, moins 3, plus moins, plus 5, 2, égale 0. Et dans la deuxième ligne, on va se débarrasser du x. Donc on va faire la ligne 2 qui va recevoir, donc la ligne 2 moins la ligne 1. Donc x moins x, 0x, moins 2y, moins moins y, donc plus y, ça fait moins y. z moins moins z, donc plus 2z. 5 moins moins 3, plus 8, égale 0. Alors, comme dit précédemment, maintenant l'idée, ça va être d'exprimer x et y à partir de z. Donc ici, on va faire passer le 3y, moins 3y de l'autre côté, le plus 2 aussi. Et on va tout diviser par 2, donc on obtient x égale, donc 3 demi de y, moins 1. Dans la deuxième ligne, on va faire la même chose, on passe le y de l'autre côté, le plus 8 de l'autre côté, et on divise par 2, donc ça fait 1 demi de y, donc moins 4. Et donc, un point m appartient à l'intersection des deux plans, si on a les trois équations suivantes qui sont vérifiées. Donc x égale 3 demi de y, moins 1. z égale 1 demi de y, moins 4. Et on veut une équation paramétrique, donc il faut du y. Eh bien, on écrit simplement que y égale y. Voilà, et là, on a une équation paramétrique avec le paramètre y à la place de t, si vous voulez. Donc, l'intersection des plans, donc l'intersection de t et p' est la droite d, donc c'est la droite d, qui a pour équation paramétrique, x égale 3 demi de t, moins 1, y réc égale t, z égale 1 demi de t, moins 4.